6 animaux avec les plus grosses cornes du monde Numéro 6. Oryx beige Ce sont de grandes antilopes armées de longues cornes droites et annelées d'un mètre de long ou plus, contrairement à leurs petites oreilles. Leur apparence rappelle celle d'un cheval, car ils ont un large cou recouvert de crinière, une tête au profil droit et des formes arrondies avec de longues pattes. Ils résistent aux températures extrêmes, à la soif et peuvent également maintenir un galop soutenu sur de nombreux kilomètres. Comme particularité, ils peuvent augmenter la température de leur corps pour pouvoir émettre de la chaleur vers l'environnement au lieu de l'absorber, grâce à un système d'irrigation sanguine sophistiqué, qui permet également au sang le plus froid d'irriguer le cerveau après avoir préalablement traversé l'animal. Narine, où il se refroidit Les mâles et les femelles de toutes les espèces sont armés de bois développés, et leur caractère capricieux peut être comparé à celui d'un taureau courageux, de sorte que leur chasse est dangereuse pour tout prédateur, dans les combats intraspécifiques, les deux prétendent en charge avec leurs cornes en parallèle, donc qu'il y a une lutte entre eux sans blesser le rival, tandis que lorsqu'ils se défendent contre des prédateurs, ils attaquent en pointant leur bois afin qu'ils puissent embroucher leur ennemi. Numéro 5. Addax nasomaculatus L'adax est une espèce de mammifère artiodactyle de la famille des bovidés. Comme le reste des membres de sa sous-famille, c'est une antilope d'un mètre de haut et d'environ 120 kg, avec des formes arrondies, de longues pattes et un profil droit. Cependant, il n'a pas les mêmes caractéristiques d'héinoïdes que le reste de la famille, ressemblant davantage à une antilope conventionnelle. Ses cornes fortement annulées à croissance verticale et présentes chez les deux sexes, s'enroulent sur elles-mêmes en forme de spirale, une caractéristique qu'elles ne partagent pas avec le reste de ses parents. L'adax vit dans les terrains désertiques et rocheux, étant fortement habitué à cet habitat, il peut donc vivre presque sans eau et basé sur la rare végétation désertique. L'adax reste inactif pendant les heures les plus chaudes de la journée et se déplace généralement à l'aube et au crépuscule, lorsque la température devient plus supportable et que les plantes ont plus d'eau. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en petits troupeaux organisés hiérarchiquement selon l'âge, avec une longévité pouvant aller jusqu'à 20 ans. Numéro 4. Antilope de sable Ce mammifère présent en Afrique est reconnu pour sa fourrure foncée, caractéristique très frappante sur un territoire comme la savane africaine. Comme l'hypotrague ressemblait à des chevaux, mais avait aussi des traits de chèvre, cette combinaison se reflétait dans son nom. Dans tous les cas, ne vous trompez pas au niveau taxonomique. Cette espèce appartient à la famille des bovidés, avec les moutons, les chèvres et de nombreux autres animaux. Bien que l'ensemble du corps lui-même soit impressionnant, les cornes des spécimens adultes sont une grande attraction. La longueur des cornes varie entre 102 et 165 cm, leur position part de la tête à la verticale et elles adoptent une forme incurvée au fur et à mesure de leur croissance. Quant à leur corps, ces bovins atteignent 137 cm de taille et leur poids se situe entre 180 et 250 kg. Un léger dimorphisme sexuel peut être observé puisque les femelles sont brun foncé et plus petites de corps et de cornes, moins recourbées. Numéro 3. Capra bouctin nubien. Le bouctin de nubie a une forme de corps gracieuse, les longues cornes ont un bord avant relativement étroit. Les jambes ont un dessin noir et blanc vif. Ils mesurent environ 60 à 75 cm d'hauteur au garrot, 100 à 125 cm de longueur, et pèsent environ 50 à 60 kg chez les mâles et 20 à 30 kg chez les femelles. De couleur beige clair avec un ventre blanc et les mâles ont également une bande brun foncée sur le dos. Cornes longues et fines qui s'étendent vers le haut, puis vers l'arrière et vers le bas. Chez les mâles, ceux-ci atteignent environ un mètre de long dans une large courbe, tandis que chez les femelles, ils sont beaucoup plus petits, environ 30 cm. Les bouctins de nubie vivent dans des terrains secs et montagneux, où ils se nourrissent principalement d'herbes et de feuilles. Ils forment des troupeaux de 10 à 20 individus, composés de femelles, de fangs et de jeunes mâles jusqu'à 3 ans. Les mâles adultes sont solitaires ou forment des groupes plus transitoires jusqu'à 8 individus. Numéro 2. Impala L'impala est une espèce de mammifère artiodactyle de la famille des bovidés, c'est une antilope de taille moyenne. En raison de leur apparence similaire, l'impala était auparavant placé à côté des gazelles. Grâce à de nouvelles connaissances, il est aujourd'hui placé dans la famille des antilopes africaines. Cet animal est lancé et réputé pour ses grands sauts pouvant atteindre plus de 10 mètres de long. Il atteint une hauteur d'épaule de 95 cm et un poids de 40 kg pour la femelle, 65 kg pour les mâles. Sur le dessus il est marron clair, le ventre, la poitrine, le cou et le menton sont blancs. Sur l'arrière-train, il a une ligne verticale foncée et une touffe de poils noirs sur les pattes postérieures, au-dessus des sabots. La tête est gracieuse, les yeux grands et les oreilles fines et pointues. Les mâles sont ceux qui ont des cornes, qui peuvent mesurer jusqu'à 90 cm de long. La zone de distribution s'étend du Kanyai de l'Ouganda via la Tanzanie, la Zambie, le Mozambique et le Zimbabwe et jusqu'au Botswana. Et dans une population isolée du sud de l'Angola et du nord de la Namibie. Numéro 1. Antilope La vie de l'antilope est une histoire d'adaptabilité et de survie dans les conditions les plus difficiles. Ses créatures représentent la diversité de la faune africaine et la merveille de la création dans sa splendeur naturelle. La taille des antilopes peut varier de la petite antilope royale, qui mesure environ 25 cm au garrot, jusqu'à 1,8 mètre au garrot et pèse jusqu'à 680 kg. Les antilopes ont des cornes non ramifiées et ne les perdent jamais. Certains les ont en spirale et peuvent atteindre jusqu'à 1,5 mètre de long. Les mâles ont des cornes, bien que chez certaines espèces, les femelles aient aussi des cornes. Les cornes sont creuses en forme d'étui et situées sur une base osseuse, qui n'est rien d'autre qu'un prolongement de l'os frontal du crâne. Les antilopes sont généralement des animaux rapides et certaines espèces sont considérées comme les plus rapides des quadrupèdes existants, atteignant des vitesses de 97 km par heure. Sous-titrage Société Radio-Canada